Ce port bourdonne de tous les côtés. Des milliers de personnes viennent ici tous les jours pour travailler, les cargaisons vont et viennent, les pêcheurs pèsent leur prise de la journée et même des paquebots de croisière de luxe accostent ici pour montrer cet endroit idyllique à tous les vacanciers. Le bord de l'océan est fantastique. Les gens se promènent sur la plage en mangeant des glaces ou en construisant des châteaux de sable. Et au fait, en ce moment même, nous nous trouvons à l'emplacement historique du désert du Sahara. Normalement, notre vie humaine est trop courte pour observer les grands changements géologiques. Nous ne remarquons pas que les montagnes s'élèvent ni que les rivières changent de cours. Des vallées entières peuvent s'enfoncer, mais il faut généralement trop de temps pour qu'elles sombrent entièrement. Pourtant, un groupe de scientifiques a récemment remarqué qu'un nouvel océan était en train de se former très rapidement et nous pouvons même le voir apparaître. Regarde-là, c'est le triangle de l'Alphare, non loin de la Corne de l'Afrique. C'est l'endroit exact où le sixième océan du monde est en train de naître en ce moment même. Où que tu sois, tu es certainement debout ou assis sur une plaque tectonique. Es-tu simplement assis sur un canapé en train de regarder cette vidéo ? Eh bien, ton canapé est posé sur le sol, ton sol fait partie de ton immeuble, ton immeuble est ancré dans la Terre et si tu regardes plus profondément, tout cela se trouve sur une des 15 plaques tectoniques principales. Ces morceaux forment un ensemble que l'on appelle lithosphère. C'est comme une bonne tarte aux pommes. La pâte brisée est la lithosphère et la garniture fragile, faite de pommes, est tout ce qui se trouve à la surface de la planète. Si la pâte brisée se fend, la garniture s'écoule. Et voici à quoi ressemble un tremblement de terre. Une plaque tectonique, c'est-à-dire la pâte, bouge et la garniture, c'est-à-dire nous et nos constructions, est perturbée. L'Afrique est composée de deux plaques, la nubienne et la somalienne. Oui, c'est une grande tarte. Et il semble que ces deux plaques ne cessent de s'écarter. Cela conduit à la formation d'une dorsale océanique qui s'étend. On dirait que le continent africain est en train de bouillonner en ce moment. Un morceau de 895 km² du désert du Sahara vient de se fendre et du magma est donc remonté. Cela a déclenché une série de tremblements de terre à travers l'Éthiopie, l'Érythrée et Djibouti. Et ce n'est pas juste un petit tremblement de terre. Beaucoup de fumée s'élève de ces fissures et ça sent le soufre. Pouah ! Les éruptions poussent lentement les anciens sédiments de lave, ce qui entraîne la création de nouveaux fonds marins. La fissure est remplie de magma et quand elle se refroidit, elle forme le nouveau fond océanique. Si ce processus ne s'arrête pas, la mer Rouge finira par inonder la région, formant le sixième océan et l'Afrique sera divisée en deux parties, si bien qu'il y aura alors deux Afriques. Mais attends, ne t'emballe pas. Ni toi, ni tes enfants, ni tes arrières-petits-enfants ne verront ce sixième océan. Tu n'en auras toujours que cinq jusqu'à la fin de ta vie. Même chose pour les générations futures. Les mêmes bons vieux océans Pacifiques, Atlantiques, Indiens, Arctiques et du Sud. Avant que le fond océanique ne devienne solide et avant que la mer Rouge ne commence à écouler lentement, des milliers, voire des millions d'années doivent s'écouler. Il faut savoir que les continents se déplacent aussi vite que tes ongles poussent et que l'ongle le plus long jamais vu dans l'histoire a été celui d'un Indien atteignant presque deux mètres avant qu'il ne le coupe. Or, il lui a fallu près de 60 ans pour en arriver là. Maintenant, pense à la distance que les continents parcourront d'ici à ce que tu fêtes ton centième anniversaire. Spoiler alert, ce ne sera pas énorme. Mais tu pourras tout de même être témoin de quelques changements mineurs qui ont lieu dès aujourd'hui. Toutes ces fissures qui ne semblent pas si importantes jusqu'à présent rendent tout le paysage de la région de Lafar vraiment unique. D'autres éléments la rendent unique. Voici l'Erta Allée en Éthiopie, un volcan célèbre pour son lac de lave le plus long du monde. Il est situé dans la dépression de Lafar, aussi connu sous le nom de triangle de Lafar. Au fait, la dépression fait référence à la zone engloutie. Rien de triste là-dedans. Ce n'est pas le seul volcan de cette région. En Érythrée, il y a aussi le Nabro. Il n'est jamais entré en éruption, mais la lave dans cette région est assez active. D'autres volcans sont à venir à cause des mouvements des plaques tectoniques. Elles s'éloignent les unes des autres et la croûte terrestre s'amincit. Plus la croûte s'amincit, plus il y a de volcans. Donc, les plaques se séparent et c'est inévitable. C'est juste une question de temps. Ce processus s'appelle le panache de Lafar. Il y aura davantage de volcans, c'est inévitable aussi. Mais comment cela se produit-t-il ? Tu te souviens de cette tarte aux pommes ? Oui, elle était délicieuse. En réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées. La couche extérieure sur laquelle nous marchons est relativement délicate et est composée de multiples morceaux cassés. C'est comme la coquille d'un œuf ou un quadrillage de pâtes sur une tarte. Regardons de plus près tous les ingrédients de cette tarte. Si tu en coupes une part, tu verras qu'elle est composée de plusieurs couches et qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'asténosphère sous la lithosphère. C'est une partie du manteau de la Terre. Oui, c'est compliqué. L'asténosphère est chauffée de l'intérieur et elle monte, tout comme la pâte quand tu la mets au four. Tu vois ces fissures à la surface d'un pain fraîchement cuit. Oulà, je commence à avoir faim. Bref, c'est en gros ce qui arrive au triangle de la phare. Et ces fissures font en sorte que la zone se divise, créant ces fameuses failles et vallées qui vont sans doute s'agrandir et seront probablement inondées, tant et si bien que le sixième océan du monde y apparaîtra bientôt. Ou pas ? Personne n'en est sûr. D'accord. Mais alors, si tous les continents, comme les plaques tectoniques, sont toujours en mouvement, aurons-nous d'autres continents dans le futur ? La réponse est oui et non. Si une partie de l'Afrique se divise, nous aurons un continent de plus qui sera encore plus petit que l'Australie. Mais il y a encore une autre issue possible. Il y a de fortes chances que dans les lointaines 250 millions d'années à venir, il n'y ait plus de vol transatlantique. Et un voyage à pied du Japon au Chili sera aussi possible. Beaucoup trop long, mais possible. Tout cela se passe en ce moment et les premiers résultats seront visibles dans quelques 50 millions d'années à partir d'aujourd'hui. Nous ne serons sans doute plus là à ce moment-là. L'Australie va se déplacer vers l'Asie du Sud-Est et va s'y intégrer parfaitement. Et l'Afrique sera poussée vers l'Europe du Sud. Cependant, ces transformations prendront un temps vraiment long. Souviens-toi que les continents se déplacent aussi vite que nos cheveux et nos ongles poussent, à peine 3 cm par mois. Certains se déplacent tout de même 5 fois plus vite, mais cette vitesse reste encore trop lente pour la distance de 7200 km qui sépare l'Afrique et l'Europe. Une théorie nous démontre les choses que nous avons déjà vues auparavant. Bon, tu ne les as pas vues de tes propres yeux ni aucun des hommes qui ont traversé l'Atlantique pour aller en Amérique il y a des centaines d'années. Mais le fait est que tous les continents étaient autrefois une seule masse terrestre connue sous le nom de supercontinent pangé. Même s'il s'est formé il y a plus de 300 millions d'années et s'est divisé il y a environ 180 millions d'années, il pourrait se reconstituer. Les kangourous pourraient donc facilement migrer d'Australie vers le Royaume-Uni s'ils en avaient envie. Mais ce dernier pourrait être écrasé alors que tous les continents se rejoignent. Les deux Amériques entreraient en collision. L'Antarctique dériverait vers elle et tout cela se confondrait avec l'Afrique-Eurasie déjà en collision. Dans ce scénario, un grand océan et un grand continent apparaîtront, à savoir la nouvelle pangée. Un autre scénario possible prétend que les continents pourraient se fondre dans la masse terrestre uniforme ou former un cercle avec une grande mer à l'intérieur et le super-océan Pacifique à l'extérieur. Ce continent est appelé la pangée prochaine. La troisième théorie est peut-être déjà en train de se vérifier. Les océans Pacifique et Atlantique pourraient cesser d'exister et former le nouveau bassin océanique. L'Eurasie se diviserait pour former un nouvel océan et tous les continents migreraient pour se fondre dans le super-continent Orica. Et la quatrième et dernière théorie affirme que les océans Pacifique et Atlantique resteront presque inchangés et que tous les continents sauf l'Antarctique se fondront en un seul, laissant le pauvre Antarctique encore plus isolé et abandonné qu'il ne l'est actuellement. snif. Mais comme tous les continents continuent à dériver vers le nord, il est fort probable que la quasi-totalité d'entre eux se rejoindront quelque part au pôle nord.